bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne middle earth sbg france aujourd'hui j'accueille de nouveau bastien salut tout le monde on se prépare à faire un petit rapport de bataille assez historique mine de rien et bah écoute on n'a pas pris un scénario des 18 classique on va se faire petit petit scénario pas maison parce que c'est pas nous qui l'avons inventé exactement donc petit scénario tiré d'une vieille relique exactement c'est le supplément mordor de la v5 et le scénario de cette partie sera donc la mise en sac d'os guilliat comme vous pouvez voir un peu plus tard sur sur la table il ya plein de ruines d'os guilliat qu'elles soient les anciennes et les nouvelles qui sont sortis avec la nouvelle boîte juste ici et du coup on va opposer un peu de force historique du film du coup ce soir toi tu vas jouer la légion légendaire de gotmog aïe 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 et oui ça pique un petit peu on va traverser l'enduin et moi du coup j'ai joué un peu les défenseurs d'os guilliat alors j'ai pas de légion légendaire mais c'est la force que faramir mène pour essayer de bloquer un peu l'avancée de seront avant le siège de minas tyrit voilà pour moi c'est un peu l'apéro avant le plat de résistance ouais j'espère que pas trop croquer sous tes dents quand même avant de débuter un peu cette vidéo je voudrais remercier déjà bastien d'être venu pour qui nous prête ses figues et qui vient sur la chaîne pour montrer un peu ses techniques de jeu un peu le prof du sda c'est un grand plaisir de venir faire le rouleau compresseur exactement j'adore ça très très technique et je profite aussi pour remercier jean qui me prête son armée du gondor et guillaume carpu que vous avez pu voir sur la chaîne auparavant qui me prête faramir et damrod un peu les deux gassures de mon armée petite présentation du scénario pour cette partie on remasterise du coup un peu le scénario pour remettre un peu au goût de la v6 la fin de partie de ce scénario sera une fois qu'une des deux armées sera démobilisée donc c'est à dire réduite à 25% ou moins de ses effectifs de départ et pour les objectifs il y en aura trois le but du jeu toi c'est de garder ta zone de déploiement donc la petite bande de trois pouces celui qui a plus de figurines dans cette zone marquera un point moi faut que je défende coûte que coûte mon faramir car il vaut un point et tout en haut de la tour que vous voyez peut-être juste ici il y à l'étendard planté par boromir qui rapporte également un point et maintenant on va passer à la présentation des armées aujourd'hui je joue la légende légendaire de gothmog en 600 points on retrouve naturellement gothmog avec warg et bouclier pour l'accompagner on va avoir onze orgs du moranon une bannière bouclier cinq orcs bouclier et cinq lanciers à côté de ça pour booster gothmog on va retrouver l'enforcer qui va avoir qui va être accompagné par trois boucliers moranon et trois lanciers on a ensuite goroth avec trois boucliers moranon deux moranons lance et un petit orc qui est le stagiaire de l'armée avec sa lance et pour terminer on a zag douche et comme l'enforcer il va avoir trois boucliers moranon et trois lanciers moranon avec lui on a un total ici de 33 figurines pour ma part du coup je vais jouer les défenseurs de ce guilliat qui seront menés par faramir dans sa troupe on retrouvera trois guerriers de minastirite avec bouclier cinq gardes de la citadelle et un guerrier de minastirite avec la bannière en deuxième troupe on a le bras droit de faramir avec madril qui va mener quatre guerriers de minastirite trois rangers avec lance on va encore former la phalange avec la troisième troupe avec cyrion qui aura quatre guerriers de minastirite et quatre rangers avec lance et on termine la phalange avec la troupe du capitaine de minastirite avec bouclier avec trois guerriers de minastirite et quatre et trois rangers avec lance et pour terminer mon armée de 600 points on a d'amrod et en bornes les deux rangers de litilien ce qui me fait une armée à 37 figurines on passe maintenant à la phase de déploiement je vais je devais me déployer en premier alors pour faire simple j'ai la grande tour où il ya la bannière de boromir qui flotte tout en haut que je dois protéger donc tout simplement je me suis mis de chaque côté de la tour avec toutes mes troupes donc j'ai faramir et sa troupe sur mon flanc gauche qui est suivi par la troupe de cyrion avec la petite bannière juste derrière et de l'autre côté de la tour on retrouve le capitaine et madril prêt à faire des marches pour refermer les taux sur les orcs qui vont arriver et en petit sniper on a un petit damrod qui se cache au de la ruine juste ici et le fameux en borne juste là pour pouvoir tirer et avoir des lignes de vue assez facilement sur champ de bataille alors de mon côté on a fait beaucoup plus simple on a mis tout le monde regroupé autour de gotmog pour foncer un peu vers la tour et pour pimenter ce scénario on a décidé que la troupe de zagguche pouvait apparaître sur un des flancs donc on a tiré au hasard et ils sont déployés ici juste au bord on commence du coup le premier tour on commence par l'initiative j'ai le dégon d'or tu as le dé angmar angmar hop le premier exactement je préfère que tu laisses elle là ouais donc le mal à l'initiative j'ai pas déclaré d'action héroïque moi je moi je vais en faire une gratuite un gratuite entre guillemets l'un forcer va utiliser un point de volonté pour que gotmog puisse faire une marche et déclarer tous avec moi bien entendu ok on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement alors bastien a fini sa phase de mouvement est ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît oui alors donc j'ai fait une marche avec gotmog c'est pour ça que j'ai avancé un petit peu autant alors je me j'ai laissé les héros derrière pour les protéger des tirs à venir j'en ai en profité pour envoyer deux orques là qui ont réussi leur test d'escalade pour aller chercher d'amrod et de ce côté ci il y en a un qui a réussi son test d'escalade pour aller chercher angborn mais il va bientôt mourir et les infiltrer de l'autre côté qui se sont avancés tranquillement et c'est à moi de faire ma phase de mouvement hop je viens de terminer ma phase de mouvement elle était un peu plus rapide parce que je vais essayer de faire un tour de tir donc j'ai quasiment pas bouger avec mes troupes juste avec mes petits gardes de la citadelle là je prépare pour prendre de flanc les orques de bastien et pareil de ce côté là j'ai mes petits guerriers de minastirite qui vont essayer de défendre la porte juste là ce qu'il ya un petit orc qui se cache et mon dernier mouvement c'était sur les gardes de la citadelle avec arcs qui ont bougé full pour essayer de se mettre en place pour tirer sur les petits orques qui arrivent qui sont juste là et maintenant on va passer à la phase de tir pour ma phase de tir du coup j'ai mes 10 rangers qui sont en seconde ligne qui vont tirer sur la première ligne du moranon ce que force 2 que ce soit la défense 5 ou la défense 6 c'est la même chose je n'ai pas bougé c'est donc sur du 3 plus et bah dis donc c'est pas mal acheter les dés du bondage du coup et du coup maintenant force 2 sur la défense 6 comme j'ai dit c'est sûr du 6 et et bien il y en a trois déjà voilà c'est pas mal ça allez tu tapes peut-être fort mais moi je tire plus fort j'ai ensuite faramir toujours sur un orc cette fois ci il a bougé un pour toucher ça fait rien et j'ai madril qui n'a pas bougé donc sur du 3 ça passe sur du 6 non j'ai damrod juste ici qui va essayer de se sauver donc il va tirer sur le premier or du moranon ça touche ça tue pas et j'ai en borne juste là qui va essayer de tirer sur le warg de gotmog j'ai deux in the way avec l'enforcer et le moranon bastien est d'accord en borne à une règle spéciale pour la phase de tir il peut dépenser un point de puissance gratuitement pour améliorer soit son jet de touche soit son jet pour blesser au tir soit léger sur la trajectoire il n'a pas bougé c'est sûr du 3 plus je fais un 5 premier test de trajectoire sur l'enforceur ça passe est ce que ça va passer l'orque non je met un petit point de puissance gratuit pour le passé 1 2 3 c'est sur le warg 4 5 6 c'est sur gotmog aïe 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 c'est sur gotmog et défense 7 et défense 7 donc c'est du 6 4 non mais t'as plus t'as le point de puissance d'angborne et je pense que pour la blague on va quand même le tenter donc je mets un petit point de puissance pour passer sur un 6 à noter que quand on fait ça le deuxième g prend aussi la puissance donc j'ai plus que besoin que d'un 3 allez ou blessure sur gotmog ok ah ça fait moi le malin là oui 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 alors bah écoute on va tenter le jet de de destin non c'est raté un petit point de puissance ou pas si si je vais quand même utiliser un point de puissance au soir de paix de blesser et ainsi s'achève le tour numéro 1 et on passe mon initiative du tour 2 aïe 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 raté 5 elle est pour moi c'est pour toi est ce que tu veux déclarer quelque chose non je te laisse venir à moi voilà ma phase de mouvement est maintenant terminée donc on a fait une petite erreur l'enforcer il pouvait pas accorder la marche mais seulement les élans héroïques donc finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une j'ai dépensé un point de puissance à gotmog pour faire la marche de début et j'ai pas utilisé point de puissance pour annuler la blessure donc il est plus qu'à deux points de vie c'est ça deux points de vie et deux points de puissance toujours donc gotmog a réussi à passer sous l'arche qui est ici et à venir charger les deux petits guerriers d'un astérite qui sont là il n'y a pas trop de menaces pour lui de ce côté là pas encore pas encore le groupe par là s'est rapproché au centre on a avancé du côté de gotmog mais on a un petit peu refusé les combats du côté de faramir là on est un petit peu un petit peu léger nous manque trois copains criblés de flèches et à noter que les deux petits snipers ont été chargés oui je ne veux plus qu'il me tire dessus de l'héro je viens de terminer ma phase de mouvement là du coup même si j'étais bon au tir je pense que j'avais une bonne petite opportunité d'aller chercher les orques donc tout simplement là j'ai ramené quasiment toute ma phalange au centre et j'ai essayé de faire des combats multiples en ma faveur donc là j'ai mes gardes qui vont pouvoir apporter leur combat 4 avec les petits guérimines astérites et après j'ai toute la ribambelle de capitaine cyrion etc sur l'autre côté de la phalange du moranon et de l'autre côté j'essaie de bloquer un peu gotmog pour éviter qu'ils fassent un combat héroïque pour qu'ils viennent un peu trop dans mon dos et ensuite j'ai mes petits archers juste ici qui n'ont pas bougé j'ai faramir qui a bougé de moitié pour pouvoir tirer dans les soutiens et le madril là qui va pouvoir essayer aussi également de tirer dans les petits orques au fond du coup j'ai mes deux archers garde de la citadelle ici qui vont tirer dans les soutiens puisque force 3 sur la défense 5 je vais pouvoir blesser sur du 5 plus il tire sur du 4 2 qui touche la première in the way ça passe pas ça va blesser sur du 6 ça fait un mort et du coup pas de in the way pour l'autre et du coup pas de in the way c'est sûr du 5 plus rien du tout j'ai ensuite faramir ici qui va pouvoir tirer sur le soutien ici sur du 4 plus il touche in the way du premier soutien qui passe et c'est sûr du 6 non et j'ai madril juste là qui va tirer dans le petit groupe d'orques en face sur le morano avec bouclier ça touche ça tue pas donc j'ai fini ma phase de tir on va maintenant passer à la phase de combat donc dame rod en premier aïe j'ai fait un 3 malgré ton point gagner ans c'est foutu du coup c'est du 3 plus pour ce cas de défense 4 et plus un pour la haine des hommes deux fois 4 5 plus puissance et la bannière n'est pas là je peux reculer pour et si ça s'abaisse pointe de destin à y aller bon je viens de faire fin à 100 points c'est la fin des snipers donc on commence par le combat de l'enforcer contre un mini astirite tu combats ou tu te protèges je me protège 5 5 c'est pour toi moi tu en bas 4 c'est du dans plus simple pour la haine des hommes à côté un morano plus un soutien contre un guerrier de mini astirite qui va se protéger je fais un 3 aussi on a le même combat ouais main neutre c'est toi et l'initiative 1 c'est pour moi sur du 4 plus et il est mort gotmog ouais en charge tu as quatre attaques et toi tu es deux gars donc alors 3 tu as un soutien sinon moi je vais me mettre à trois attaques ok 6 sur du 4 plus sur du 4 plus première attaque sur un dégât et le reste ça le tue aussi c'est à mon tour de réposter là maintenant donc le combat de syrion tu as trois soldats plus syrion contre mes deux or cas j'ai syrion au roi je fais 6 combat 4 c'est sûr du 5 plus en vert et du 6 sur les bleus il ya un 6 il ya bien donc on va commencer par le combat du capitaine ici ok donc pareil j'ai cinq attaques je peux quand même mettre une feinte avec mon gars une minestirite je fais un 6 on va mettre la feinte en blanc mais ainsi de nouveau lors que bloqué ici mon jeu 4 4 attaques avec deux feintes devant je fais qu'un 4 j'ai fait un 4 mais j'ai la bannière et un 5 j'ai solide tu n'as pas de bannière et donc 2d à 4 plus à mort le 2 contre 2 pour commencer ok je fin de devant ça j'ai pas la bannière sur celui là tu es mort 2 contre 4 2 20 6 6 donc il ya des gardes de la citadelle ouais elle est pas le poids où il ya deux fins et de fainte et il ya encore des feintes ah c'est dommage ça ouais bah une hit elle est forcément pour toi je lance même pas le dé elle est pour le bien est ce que tu déclare une action héroïque oui je déclare grâce cette fois ci en mesure en correctement à l'enforcer qui a trois pouces de gottmog je déclare un élan pour un point de volonté celui-là il a le droit de le faire c'est validé ça marche et moi je vais essayer de le contrer du coup avec le capitaine qui est juste ici prendre le dé de sa roman et ça fait un 4 4 4 pour le bien je viens de terminer ma phase de mouvement j'ai commencé par l'élan héroïque du capitaine qui mène la charge dans les rangs du moranon autant te dire que j'ai essayé de mettre tout le monde au corps à corps pour infliger un maximum de dégâts au moranon donc on retrouve faramir ici syrion de ce côté là le capitaine comme je l'ai dit j'ai quand même bien sûr éviter gorot et j'ai sacrifié un petit guerrier de minastirite madril à charger j'ai bloqué gottmog avec un guerrier minastirite donc j'ai pu finir ma phase de mouvement tranquillement ça s'est fini par ici j'ai réussi à faire monter deux rangers un est en combat et un dans la pampa on va voir s'il survit à la prochaine phase de combat et de l'autre côté j'ai essayé de bloquer un petit peu les mecs les orques de l'autre côté et puis on va voir ce que ça donne à la phase de combat et c'est à bastien de bouger ok donc le groupe qui est ici sert avancer j'en ai ramené deux en soutien sur ce flanc là deux qui vont quatre pardon qui vont vers l'objectif ici les deux là sont descendus par ici n'ont pas pu charger on a essayé de se débloquer de se dépatouiller de mettre les soutiens là où il fallait et le dernier orque non engagé est venu chargé le larcher qui était là haut qui est monté face de tir face de tir ça va être très rapide également j'ai mes deux gardes de la citadelle juste ici qui vont tirer sur le soutien j'ai deux tirs à quatre plus à quatre plus un qui passe ça passe pas sur du six non on va maintenant passer au combat on va donc commencer maintenant la phase de combat déjà est-ce que tu vas déclarer ta règle spéciale de gotmog les combats sont pas encore trop avantageux pour moi j'aimerais bien que le groupe là arrive donc non ok est ce que tu vas déclarer une action héroïque oui gorod va déclarer un combat héroïque moi en réponse je vais faire une frappe héroïque avec syrion en prévention pour l'instant c'est tout pour moi je vais quand même déclarer un combat héroïque avec madril et bah du coup il va être gratuit avec gotmog en réponse grâce à sa règle maître de guerre maître stratège une minute pour savoir qui commence les combats héroïque c'est un 5 c'est premier donc je vais pas mettre le soutien de madril pour qu'il puisse soutenir si je gagne mon combat héroïque donc j'ai madril un ranger et deux guerriers de mines astérites mais deux guerriers de mines astérites vont feinter je fais un 5 avec madril allez un petit 6 pour faire de la puissance non il ya la bannière non plus est ce que tu es non cette fois ci je peux reculer mon soutien recul ici et du coup le guerrier donc j'ai madril en bleu les deux feintes en blanc et le ranger en verre c'est le ranger qui tue donc madril a chargé j'ai un guerrier de mines astérites qui est venu charger le lancier moranon de l'autre côté et le dernier il est resté derrière pour bloquer l'accès aux orques quel combat héroïque veux tu faire en premier non gotmog gotmog moi je vais me protéger derrière mon bouclier 5 à aller aller c'est dommage sur du 4 plus 4 plus et c'est bon que fais tu avec ton gotmog alors du coup gotmog va venir chercher décharger ces deux là j'ai quand même pré mesuré pour que zack douche soit à six pas de lui pour pouvoir revenir plus facilement dans la mêlée sinon il se retrouvera encore une fois à portée de pas grand chose ok et ton gorot à gorot j'ai deux attaques t'en a trois deux attaques de gorot un soutien oula ou le craquage il y aura une bannière et c'est sûr du 6 maintenant est ce que tu es bloqué non c'est sûr du 6 rien du tout on va faire le combat de syrion ici donc j'ai trois attaques t'en a deux syrion et en bleu j'ai ma frappe qui est inutile c'est sûr que je la fasse et je fais un 5 et un 4 extérieur 6 pour moi j'ai ma bannière aïe 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 on va prendre le risque point de destin ensuite j'ai mon faramir contre deux il faut se réveiller faramir en bleu et le soutien oh là là moi j'ai une bannière toi aussi je pense oui je fais six je vois hop là mais par contre je ne te fais rien ah bah très bien ensuite j'ai un 2 contre 1 à côté ouais 3 c'est 5 tu as fait 5 il me faut j'ai une chance sur 3 et non rien du tout et ensuite j'ai mon capitaine contre 2 allez est ce que c'est quoi je fais un 5 avec mon capitaine et le petit 6 le petit 6 j'ai ma bannière je fais 5 est ce que tu utilises un point de puissance je vais mettre mon dernier point de puissance j'ai encore oublié de feinter et je le tue et il reste madril qui a rechargé un orc madril j'ai deux attaques je fais que 4 je fais 5 j'ai pas ma manière allez on tente de mettre de la puissance il va falloir faire des morts un peu et je fais un mort on passe maintenant au combat sur la ruine on va faire mon ranger qui n'est pas bloqué en premier allez je fais un 4,6 ça me réussit pas les commandes sur du 4 plus ouais je pense peut être à 12 pas donc ça suffit et le deuxième aïe 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 tout juste sort du 4 plus par contre là t'es bloqué oui et il est mort ils auraient pas dû venir maintenant sur le flanc droit on va commencer par l'enforcer contre deux rangers 4,6 tu ne peux pas gagner tu as défense 6 c'est sûr du 6 rien du tout on a ensuite un 2 contre 2 5 pour moi tu peux m'en tuer qu'un seul et je ne tue pas double 2 on a ensuite le lancier tout seul contre 2 je peux feinter devant quand même on va essayer d'y penser je fais 5 je suis hors de portée de bannière oui la feinte en blanc 5 plus cette fois feinte en blanc allez oui et il nous reste gotemog tu en as chargé deux je vais essayer de me protéger 6 sur du 3 plus 4 plus le premier est mort le deuxième aussi le tour numéro 3 se termine tour numéro 4 phase d'initiative je fais 4 je fais 3 est ce que tu déclare quelque chose oui donc gotemog va faire un élan héroïque qui va devoir payer cette fois exactement et moi je vais te laisser la même parce que je pense pas que ce soit utile pour moi de le contrer donc gotemog est chargé ici zagdouche a réussi à venir ici avec un copain les deux qui étaient derrière la statue sont venus se cacher pour pas prendre de tir inutile ils étaient pas à portée de de quoi que ce soit là on a temporisé en bloquant pour l'instant les guerriers de minastirit et les arrangers qui étaient par là et c'est au joueur du bien de finir ses mouvements la phase de mouvement est maintenant terminée parce que après mon initiative il restait plus que deux orques à bouger de mon côté je continue à pilonner le centre avec tous mes héros pour essayer d'infliger un maximum de combes de pertes à mon adversaire donc on y retrouve faramir qui qui mène la charge cyrion et madrid qui a essayé de charger la bannière et j'ai essayé de contrecharger aussi un peu ce côté là pour empêcher de gotemog de passer avec un petit soutien ranger derrière et de séparer les combats de ce côté et mes deux gardes de la citadelle se sont décalés légèrement pour pouvoir tirer sur l'orque qui s'apprête à escalader du côté de bastien par quoi tu as terminé juste l'enforcer du coup qui a contourné pour se rapprocher et se mettre à trois pas de gotemog et du coup engager un ranger ici ça promet et puis les deux là qui sont descendus dont un soutien et l'autre qui va vers la tour ok on passe maintenant à la phase de tir phase de tir j'ai mes deux gardes de la citadelle qui se sont déplacés pour tirer sur lui il y en a un qui voit il y en a un qui voit sans trajectoire sur du 5 plus non ceux qui voient avec de la trajectoire non plus phase de combat est ce que tu veux déclarer déjà une règle spéciale avec gotemog et oui le temps des orques est arrivé ça y est donc tous les orques du champ de bataille vont pouvoir relancer leur jet pour blesser raté pendant un tour comme si ton plus un déjà ne suffisait pas c'est au cas où on a bien vu que c'était pas super fiable non plus donc voilà ça marche et du coup est ce que tu vas faire une action héroïque en plus gorod va déclarer un combat héroïque vu qu'il est contre un guerrier de minas spirit on va espérer que ça va fonctionner cette fois ça marche et du coup j'ai quand même faire une frappe préventive avec syrion pour essayer de te dire non tu viens pas contre moi donc combat héroïque de gorod moi je vais me protéger derrière mon bouclier si ça c'est dommage ça passe allez pour blesser c'est bon double blessure donc je m'éloigne du ranger je viens charger la bannière et je viens même chargé le garde de la citadelle à côté ça marche un petit soutien à syrion donc on a madré contre le stagiaire orque et la bannière et je vais même mettre le lancier orque du moran parce qu'il n'a pas soutenu du coup j'ai deux attaques alors le stagiaire est bloqué c'est sur du calme femme donc il est bloqué ou le mauvais stagiaire et sur la bannière non ensuite on va faire le capitaine contre le moranon derrière le capitaine va feinter hop il meurt faire le 3 contre 2 d'accord donc tu as trois orques moi j'ai deux hommes je fais un 5 j'ai un 6 j'ai ma bannière allez non il est mort j'ai ensuite faramir avec un soutien contre deux orques 6 sur du 5 plus les deux oui et le garde de la citadelle à 5 plus près donc on va faire oui le garde de la citadelle sur le moranon sur le lancier non non et faramir sur du aller un petit point de puissance et on en tue on tue les deux je suis énervé il colère tu as dit que le temps des hommes il est terminé moi je te prouve que non on va faire syrion tout de suite j'ai deux attaques je fais 4 5 pour moi j'ai ma bannière je fais 4 il lui reste plus qu'un seul point de vie donc je vais pas prendre le risque et je vais prendre le dernier point de puissance c'est du 5 plus oui on a un lancier morano contre le ranger et un guerrier de minas tiré qui va feinter je fais 3 pour l'instant 5 5 aussi c'est toi qui gagne j'ai la feinte j'ai la feinte en blanc comme d'habitude plus oui on a zag douche qui a trois attaques contre mon petit guerrier qui va se protéger derrière son bouclier je vais rester à force 4 je vais pas utiliser sa règle spéciale qui permet de passer à force 5 défense 4 je fais 5 allez un petit 6 est-ce que tu prends un point de puissance oui j'en ai encore pas mal et j'ai envie de tuer voilà on a donc goth mog contre 3 tu as chargé ouais allez vous s'est loupé c'est peut-être ma petite chance tu as fait trois pour l'instant j'ai trois attaques 5 je crois que ça suffit ce que tu as qu'un seul point de puissance restant j'ai qu'un seul point de puissance restant je suis beaucoup trop loin de bannières aïe 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 j'ai plus que deux points de vie aïe 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 est ce que tu tapes le warg est ce que tu tapes goth mog je pense que j'ai quand même tapé le warg en premier donc sur des 5 plus ouais allez non non allez test de chute est de chute ça je suis sur mes pieds mon petit warg ensuite on a un 2 contre un ranger tout seul à l'aïe aïe 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 les rangers n'était pas ils sont pas en forme relance sable c'est bon on va faire le 2 contre 2 2 rangers contre 2 orques du moranon je fais 5 c'est pas mal je fais pas 6 c'est sûr du 6 rien du tout l'enforceur contre un ranger aïe 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 c'est du 3 plus c'est bon un garmin asterite contre un orque allez on essaie d'y aller la prise de risque ne suivait à bloquer 2 ça suffit pas pour l'instant ça suffit il suffit c'est goroth contre la bannière et le garde j'aime de la citadelle j'ai ma bannière en bleu on va essayer moi je fais 6 voilà ne lance pas les deux combats je gagne le combat je vais taper en priorité la bannière qui a une défense de 6 6 donc je blesse sur du 3 relançable comme ça ouais c'est bon et l'autre 4 sur du 2 plus relançable mais voilà bon les deux alors on commence ce tour le bien est démoralisé et moi plus qu'un pour être démoralisé j'espère c'est très serré l'initiative maintenant est importante allez oui 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 je viens de terminer mes mouvements avec l'élan héroïque de madrid qui se retrouve du coup juste là contre la bannière j'ai réussi tous mes tests de bravoure avec mes héros donc là j'ai tout toutes mes figurines sur la table peuvent rester du coup j'essaie de faire en sorte d'avoir de tuer au moins un orque ce tour ci pour pouvoir le démoraliser donc faramir a engagé deux orques là il ya deux un contre un et là on mise un peu tout là de ce côté là avec madrid contre la bannière et syrion et un ranger contre un lancier qui sera bloqué pour l'instant et j'ai bloqué goroth avec un ranger et de l'autre côté je laisse ma ligne tout droite qui l'empêche de passer il ya juste le petit capitaine qui a pu aller s'engager contre un orque et maintenant c'est à bastien de faire son élan donc gotmog a avancé pour prendre les deux rangers zagdouche et un lancier sont venus ici landforcer plus des petits et copains sont venus contre le guerrier et là j'ai un guerrier qui a pris les deux rangers qui étaient là sachant que j'ai aussi de l'autre côté bloqué avec mon guerrier bouclier les deux archers et j'ai le lancier qui le qui était à lui qui a commencé l'escalade la bannière en haut là elle est pas bien il va pisser dessus encore deux tours du coup la phase de mouvement est terminée tous mes archers sont engagés donc je ne pas avoir de tir donc on passe directement à la phase de combat phase de combat je n'ai pas déclaré d'action héroïque est ce que tu en déclare oui je vais faire des combats héroïques avec zagdouche landforcer grotte ok c'est parti combat héroïque de landforcer moi je vais me protéger derrière mon bouclier allez landforcer et les deux guerriers à côté un 6 tu gagnes le combat alors voilà ça marche ensuite 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 zagdouche je me protéger derrière mon bouclier est ce que j'ai besoin de passer à force 5 non alors zagdouche il ya un 6 donc c'est bon combat 4 sur du 5 plus plus un pour blesser sur du 6 sur du 4 c'est bon je crois que c'est largement bon et maintenant on fait gros donc zagdouche en premier goroth derrière et voilà le petit guerrier heureusement que tu as mis un petit guerrier à la fin il y avait la bannière est ce que j'ai besoin de lancer les dés oui on sait jamais allez goroth voilà donc ici je vais me protéger contre les deux rangers 6 donc ici je vais me protéger tout simplement pour gagner du temps aussi sur sa démobilisation et la fin de partie 6 gotmog aussi va se protéger 6 je gagne le combat j'aime bien les attaques t'as deux attaques oui la double 6 et une tue ouais ça serait pas mal ça parce que je pourrais réussir ça dans la partie allez où il y en a un gotmog est à un point de vie assez utile les boucliers là du coup le capitaine contre l'enforcer et deux moranons c'est ça c'est ça j'ai deux attaques je fais 5 c'est pas mal l'enforcer fait 5 aussi les deux moranons c'est comme un autre petite main neutre toi lennith elle est là elle est pour moi genre de 5 il n'y a pas de puissance donc c'est du 5 pour tout le monde il y en a une une pointe d'estat réussi donc madrid contre la bannière c'est ça c'est ça j'ai deux attaques oh la la oui c'est pour moi syrian plus le ranger contre le lancier là je peux pas me protéger valet 6 tu gagnes sur du 5 plus allé aïe moralisé j'ai réussi à faire un mort oui ensuite il ya un contre un là bas garde de la citadelle mais je peux pas me protéger moi j'aurais pu mais c'est pas grave un garde de la citadelle contre un moranon allez faramir j'ai deux attaques t'en as quatre au total mais t'as plus de puissance et toi non ah si t'en as encore deux t'en as encore deux allez oh il se craque putain alors les deux orques se craque aussi grotte oh oui bah tant est ce que j'ai la bannière oui donc tu as fait que trois pour l'instant on va mettre un petit point de puissance un petit point de puissance pour gagner écoute on va taper les guerriers sur du 5 plus une initiative le camp du mal est également démoralisé aïe pourtant plus grand bonheur ouais maintenant faut que j'arrive à voir l'initiative 5 c'est pas mal lui bon bah gotmog avec landforcer va déclarer un élan héroïque avec le dernier point de volonté de landforcer alors gotmog a fait son élan et sont tous avec moi donc il est venu ici position un petit peu centrale ce qui a permis à landforcer d'aller par là pour passer son tenet bond ici et là haut quand ils bougeront à zakdouj d'aller se propulser sur faramir pareil son tenet bond sera effectif sur les orques aux alentours aux sauf sur grottes qui devra peut-être tester s'il est pas chargé et puis voilà on a bloqué le capitaine on a bloqué un ranger ici et on s'est positionné phase de mouvement terminé donc c'était à mon initiative j'ai réussi à bloquer la bannière et puis c'est tout ce qu'il m'avait déjà bien engagé de ce côté là j'ai bloqué le petit moranon l'hôte s'est mis à portée de tir si l'orque dans la tour réussissait son test d'escalade et derrière j'ai comme j'avais plus grand chose à bouger j'ai quand même un petit ranger qui était ici qui a fui et puis et puis c'est tout et ce ranger n'a pas bougé pour pouvoir tirer dans l'orque dans la tour et toi pour comment tu as terminé ta phase de mouvement du coup alors moi j'ai encerclé faramir goroth a réussi son test de bravoure il me restait plus qu'à faire monter l'orque jusqu'à la bannière et c'est le fameux craquage j'ai sorti le 1 d'escalade et donc alors que reste ici et la bannière est sauvée pour ce tour j'ai gagné un tour voilà phase de tir j'ai un tir dans l'enforcer ici avec le garde de la citadelle qui a bougé encore un 6 non et j'ai mon tir du ranger sur le moranon je n'ai pas bougé c'est sûr du 3 plus c'est dommage les 6 faut les faire maintenant allez non plus phase de combat du coup est ce que tu as des actions héroïques à déclarer du coup moi je vais faire une frappe héroïque avec zack douche qui ici et moi je vais faire une défense héroïque avec faramir bah du coup godman gratuitement déclare une défense héroïque c'est vrai il a six pas qui peut être utile oui tu me laisseras quand même que sur du 6 donc finalement pas si utile que ça alors un contre 1 ici moi je me protège 6 pour changer un contre 1 ici je me protège ainsi sur du 6 oui alors on va faire la bannière en premier deux attaques de madrid je me protège 4-6 donc ça passe ces rayons contre le lancier je suis obligé de taper je que 4 3 bannières sur du 5 plus toujours pas on a le capitaine contre les autres devraient bien des pays c'était un ancien c'est ça 6 sort du 5 plus pour les deux et ben de mort tu peux en tuer qu'un il y en a qu'un au contact on a un contre 1 ici 3 3 c'est pour moi gotmog gagne gagne je te tue qu'est-ce que tu as plus un qui me reste plus que faire rire et ben voilà fait on 6 la frappe plus 2 juste ce qu'il faut j'ai un orc qui va feinté je fais c'est double 3 bataire à faire tout de suite lors qui a feinté rien tu gagnes faut quand même tu gagnes le combat un pardon oui je gagne là tu gagnes le combat ok bah du coup pour taper lors qui a feinté rien j'ai un deux trois orques normaux rien rien j'ai zappes douche rien rien et gorot 4 6 ça peut suffire rien ça a bien tenu le plan a fonctionné du coup à la fin de ce tour numéro 7 je tombe à 9 figurines dans mon armée je suis réduit à moins du quart de mes effectifs de départ du coup la partie s'arrête on se retrouve maintenant pour cette fin de partie bravo déjà bastien pour cette partie mais merci à toi une belle boucherie ah oui ça ça a bien meulé dans les deux sens c'est clair franchement c'était avec ta légion je me faisais pas trop de soucis pour toi pour meuler mais moi de ma part quand même au final avoir mis quatre héros dans mon armée bah la force 4 quelques attaques en plus le combat tout juste supérieur bah ça aide sur la longueur ça aide en termes d'objectifs j'ai de la chance et je profite un peu d'une d'inattention de bastien sur cette partie pour que la partie s'arrête parce qu'avec le mort que fait gothmox tour 6 oui me fait basculer à mes moins de 25% j'ai pas pensé à me protéger du coup j'étais tué le ranger exactement et puis avec ta malchance entre guillemets sur sur faramir je gagne cet objectif là enfin je garde ce point d'objectif et sur le test d'escalade aussi raté pour aller détruire cette bannière pour aller détruire la bannière du coup je garde le point de bannière et personne n'est dans la zone d'objectif oui ça j'ai pas fait attention qu'il fallait absolument garder que c'était pas acquis pour le joueur du mal la zone de bord de table du coup ça fait victoire du bien 2-0 je m'en sors très 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 bien parce que je pense qu'un tour de plus c'est la débandade de passer 2 euros mais dans l'autre sens minimum minimum tu peux même te payer une liste d'aller reprendre ta zone d'objectif donc en tout cas qu'est ce que tu as pensé de cette partie tu étais avis sur le scénario externe bah c'était c'était super sympa là le fait d'avoir cet objectif central pas beaucoup d'objectifs aussi en soi de pas avoir peur de prendre une blessure sur le général de perdre sa bannière etc de blessure et c'est cool voilà de pouvoir de pouvoir se lâcher y aller sur plaisir quoi ouais parce que ça change beaucoup des scénarios des 18 scénarios compétitifs puis là ça on ne joue pas totalement narratif parce qu'on garde quand même les règles normales du jeu mais c'est vrai que ça fait c'est sympa de changer un peu des objectifs de ça fait jouer le jeu d'une autre manière et d'aborder les scénarios différemment donc c'est plutôt cool et puis là tu as choisi toi l'affrontement mais en discutant on a vu que bah en plaçant des petits groupes d'archer à droite à gauche ça pouvait donner une autre dimension à la partie et puis sur ce genre de scénario il y avait la partie voilà en 3d où on monte dans les étages vraiment voilà ça manquait encore un peu de ruines ça manquait encore un peu de ruines voilà genre prendre un petit peu plus c'est monté ouais il faut surtout en acheter plus ouais je me dis j'ai hésité pas mal à faire le mode guérilla avec des petits groupes de rangers de guerriers un peu partout mais c'est vrai qu'avec ta grosse phalange sur en face de moi j'ai pas trop le choix ce que si je m'éclate trop je pense que bah là tu peux profiter vraiment pour grignoter à droite à gauche et là la partie elle se passe différemment là on s'était vraiment battu en dans un gros boulot d'accranglement pour défendre voilà l'objectif central exactement et du coup c'est vrai que bah avec mes quatre héros de front mine de rien ça a bien tapé faramir madril le capitaine et syrie ils ont quand même bien fonctionné c'est des héros qu'on voit quasiment jamais sur la table de jeu mis à par madrid puisque avec sa règle spéciale est quand même très intéressant mine de rien contre des petits guerriers c'est sympa et ça tient bien bon fallait pas qu'ils perdent leur combat j'avais complètement oublié la règle haine des hommes donc je me suis dit bon ça va il va me laisser sur du 5 plus etc et puis là quand quand t'as annoncé le plus 1, 4 plus, 3 plus ça pite sévère quand même grotte aussi qui t'a bien embêté ou non au milieu de tout ça donc clairement plutôt content de lui même s'il a raté son premier son premier combat il s'est bien rattrapé après il s'est bien rattrapé après c'est vrai qu'avec un peu nos héros de chaque côté moi j'avais quand même pas mal de mal à pouvoir contrer et goroth et gotmok parce que j'ai qu'un seul combat 5 dans mon armée c'est le général que je dois protéger du coup bah t'as pas envie de les envoyer sur tes sur tes deux gros capitaines c'est ça et puis du coup si tu faisais des actions ça en donnait à gotmok derrière moi j'étais sympa je t'en ai donné une oui qui a permis de tuer plus de figurines pour avoir plus que toi c'est clair en tout cas partie super sympa et super intéressante j'espère qu'elle vous plaira en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si vous aimez notre travail n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est très important pour nous et puis on se dit à la prochaine salut ciao ciao